Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, donc reste jusqu'à la fin. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, comme d'habitude, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve pour une vidéo cheveux depuis le temps que vous me le demandez, parce que là c'est surtout pour un crash test, mais du coup je vais vous dire un petit peu, tu verras que j'ai encore la serviette sur la tête. Au niveau du shampoing et du soin, de toute façon tu les auras vus dans ma vidéo d'hier, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai utilisé ce shampoing là, donc je ne vais pas redétailler la marque, etc. Je vous les ai montré plein de fois. J'ai fait le premier shampoing avec ça, et j'ai eu en cadeau Sephora le Ultimate Repair de Vela, donc là j'ai eu le shampoing. Et franchement il est pas mal du tout, parce que je sais que moi à l'époque je vendais la marque Vela en, j'allais dire en parapharmacie, n'importe quoi. Au salon où je travaillais, je sais que leurs produits étaient excellents et tout ça, sauf que depuis je suis passée plusieurs fois à d'autres marques différentes, etc. Mais franchement ils sont pas mal du tout. Après avoir les prix, parce qu'au niveau des prix, je ne sais pas s'ils sont toujours pareils qu'avant. Avant c'était pas non plus trop excessif. Donc voilà, s'il y a des filles que ça peut intéresser, c'est celui-ci. Bon là c'est un échantillon, mais franchement il est super bien, parce que quand je l'ai appliqué sur mes cheveux et tout, j'ai vu la douceur. Et donc j'ai fait le premier avec ça, le deuxième shampoing avec l'échantillon pour le tester. Ensuite moi ce que je fais, c'est que si vous avez les cheveux qui sont hyper secs, moi mes pointes elles sont défoncées. Donc au lieu de vous mettre le soin sous la douche et rincer au bout de 5 minutes, vous sortez de la douche, vous mettez votre serviette comme ça, vous la laissez 5 minutes pour que ça absorbe le maximum d'eau. Et ensuite vous venez appliquer votre soin. Donc là j'ai pris, j'ai mis celui-ci, tu sais qui va avec mon shampoing que je t'ai déjà montré. Je le laisse poser plus d'une demi-heure sur mes cheveux. Et après quand tu rinces, t'auras un meilleur résultat. Sinon au niveau du crash test, donc c'était pour vous montrer tout simplement parce que du coup je vous avais dit que je m'étais pris le GHD. Alors pour expliquer le pourquoi du comment, parce que j'avais mis sur Instagram, je vous avais posé la question pour les filles qui ont Instagram. Si, enfin poser la question, c'est que je me tâtais entre soit le Dyson, soit le GHD parce que GHD, je connaissais que les lisseurs. Pour être honnête avec vous, celui-là je ne le connaissais pas du tout. Et puis après de vidéo en vidéo, je suis tombée sur ça, je me suis dit non mais attends ce truc ça a l'air d'être une dinguerie. Le résultat il était juste oufissime sur toutes les vidéos que j'ai vues. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit que celui-ci me convenait plus par rapport à ce que je voulais en faire. Parce qu'il faut savoir que le GHD ça fait quand même, oui je suis en retard. Ça fait plus d'un an qu'il est sorti celui-ci. Donc il est quand même plus vieux que le nouveau Dyson qui est sorti, je crois que ça fait trois semaines quelque chose comme ça. Ou un petit peu plus, un mois ou deux même. Vous savez le Dyson qui est comme ça aussi, qui est séchant et lisseur à la fois. Alors oui on ne dit pas des plaques parce que c'est un truc que j'ai horreur. Les filles qui disent oui je me lisse les cheveux avec des plaques. Non ça s'appelle un lisseur, c'est écrit un lisseur, pas des plaques. Il n'y a pas écrit plaque, c'est pas une plaque de chauffante. Bref. Du coup je m'étais pas mal renseignée dessus. Et apparemment celui-ci il est même mieux que le dernier Dyson, pas le Airwrap. Vraiment le lisseur soufflant. Donc c'est pareil, c'est un système un peu pareil. Où vous pouvez sécher les cheveux. Et après passer le lisseur. Sauf que là le système n'est pas exactement pareil. Parce que vous avez quatre petites plaques en fait à l'intérieur. Donc de chaque côté tu en as deux. Et le milieu je sais pas si vous allez réussir à voir correctement. Mais en fait le milieu c'est un sèche-cheveux. Donc voilà. C'est ce qui a fait que je suis plus partie sur celui-ci. Et le Airwrap je me suis dit oui je le prendrai sûrement un jour. Je pense histoire d'eux. Parce que c'est le truc qui me donne envie. Mais c'est plus pour quand vous voulez vous faire des grosses ondulations. Les cheveux un peu plus bouclés etc. Mais là celui-ci c'était vraiment l'effet deux en un. Donc séchage et lisseur au même temps. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on vous dit sur le site. Parce que le but c'est quand même de parler un peu du produit. Donc sèche et lisse sans dommage thermique. Parce qu'il faut savoir que GHD et Dyson. Ce qui explique le prix qui est abusé. Comme je vous l'ai dit dans mon vlog d'hier. C'est que ce sont des articles. Enfin c'est des marques qui sont brevetées. Donc comme par exemple l'aspirateur Dyson. Vous savez l'aspirateur balai. Il a fallu sept ans de recherche dessus. Pour que le truc finisse par sortir etc. Donc c'est pas on vient on vous jette un lisseur qui chauffe jusqu'à 230 degrés. Tu te crames les cheveux. C'est pas grave Ginette. T'auras les cheveux lisses. On s'en fout. Mais il y a vraiment de la recherche etc. Derrière. Donc bref. Donc là vous pouvez sécher. Et donc tu peux avoir les cheveux humides. Sécher et lisser au même temps. C'est une technologie Air Fusion. Donc c'est une technologie aérodynamisme interne de pointe combinée avec 4 plaques intelligentes chauffantes à base de température. Une chambre de coiffage GHD unique pour sécher et lisser efficacement les cheveux. Donc bref. Il y a un filtre aussi. Donc vous avez le filtre ici qui va venir filtrer l'air etc. Donc bref. Franchement il a l'air vraiment vraiment au top. Alors au niveau de la température sachez que vous n'avez pas de réglage parce que justement que ce soit sur Dyson ou GHD sur celui-ci. Il n'y a pas de réglage de température parce que c'est eux-mêmes qui ont déjà réglé le truc à la fabrication. Donc à quelle température le cheveu doit être séché sans la graisser pour qu'il soit doux, qu'il soit soyeux, qu'il soit brillant etc. Et pareil. Donc vous venez l'allumer. Vous avez la touche ici. Avant on va venir démêler mes cheveux parce que je ne les ai pas démêlés. J'utilise vous savez la brosse en bambou de chez Action. Celle-ci franchement elle est vraiment pas mal. J'ai un petit peu abusé sur le highlighter aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Non je ne m'arrache pas les cheveux. J'y vais grossièrement parce que comme j'ai fait mes soins, franchement ils se démêlent très facilement là où ça accroche. C'est au niveau de mes pointes. Parce que comme je vous dis j'ai les pointes qui sont déglinguées en ce moment. Celui-ci, le GHD Duet Style, c'est le modèle Duet Style. Je vous l'écrirai là en bas. Il est à 400, 420, 430 euros logiquement. Et puis moi j'ai réussi à l'avoir sur Sephora. Donc en promotion jusqu'au 15 pour les filles que ça peut intéresser. Vous avez une promo chez Sephora jusqu'au 15 avril. Avec la carte Sephora. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez la créer tout de suite. Et vous aurez quand même... Tu vois mes cheveux ils sont comme ça au naturel. Vous avez moins 15%. Donc du coup il revient à 356 euros. Alors oui, je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui mais c'est abusé pour un appareil de coiffage etc. Je pensais la même chose avant. Mais à un moment donné, déjà de une, on n'a qu'une vie. Donc de temps en temps il faut aussi penser à se faire plaisir. Et de deux, les cheveux pour une femme c'est important. Moi je sais que personnellement, vous voyez, j'ai les cheveux qui sont poreux en fait. Ils ne sont ni frisés, ni lisses etc. Par contre du coup, comme je n'ai pas la touffe comme ça. Mais quand je les lisse, franchement ils ne bougent pas pendant plusieurs jours. Mais le truc c'est qu'avec le temps, vous abîmez vos cheveux à les chauffer à 180, 200, même 200 degrés. Certaines disent oui mais moi je mets mon lisseur qu'à 180. 180 c'est déjà beaucoup trop pour tes cheveux. À 230 degrés. Donc en fait vous vous bousillez les cheveux. Je sais de quoi je parle parce que je les ai défoncés mes cheveux avec toutes ces années de lissage et tout ça. Et la qualité des fois elle a un coût. Alors oui quand c'est pour des petites choses etc. Je vous trouve toujours des bons plans. J'essaye de vous trouver des choses pas chères etc. Mais ça il faut vous dire que c'est un investissement sur un long terme parce que le truc il va vous tenir des années. La qualité franchement elle a l'air au top donc vos cheveux vous remercieront. Donc parfois il vaut mieux investir qu'acheter des sèche-cheveux et des lisseurs à 30, 50 euros qui vont tomber en panne une fois tous les un an. Et puis après t'es obligé de changer etc. Et ce qui est top là c'est que que ce soit chez toi ou que tu partes en voyage tu as que ça. T'as pas à trimballer ton sèche-cheveux plus le lisseur etc. Dans la boîte tu as uniquement le lisseur et tu as ce petit capuchon en silicone. Donc quand tu as terminé tu viens le mettre dessus tu peux le poser. Ça va pas brûler la surface sur laquelle tu le poses etc. Bref on va faire des séparations. D'abord je vais appliquer le wow comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme protecteur mais moi j'ai le wow. Je l'avais acheté sur Amazon. Vous pouvez le retrouver sur ma vitrine Amazon. Donc vous venez pulvériser partout. Ce produit là en fait il va venir servir de protecteur quand vous allez lisser. Et il est aussi anti-humidité. Donc en fait il va faire briller le cheveu. Et logiquement sur la semaine en fait vous n'allez pas avoir les cheveux qui vont gonfler à cause de l'humidité. Donc là j'en ai quand même pas mal parce que je me dis comme ça je vois le résultat ce que ça donne. Pour les filles que ça peut intéresser ça il y est sur ma vitrine Amazon. Donc vous pouvez le retrouver dessus. On va faire des séparations. Je vais enlever mes lunettes deux petites secondes. Hop. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre ce petit. Donc là je vais séparer des deux côtés. On va venir l'allumer. Alors bouchez-vous les oreilles. Après je l'ai utilisé, enfin je l'ai allumé tout à l'heure pour voir un petit peu le bruit. Franchement je trouve que ça va. Donc hop je le mets sur un. Là en fait il clignote. C'est pour vous dire qu'il est en train de chauffer. Et ensuite vous allez voir ça va faire un bruit d'un avion qui décolle. Donc là ça change. Et franchement le bruit. Le bruit c'est que dalle quoi. Donc là en fait ils vous disent qu'il faut rester au moins trois secondes à la racine. Et ensuite vous descendez vraiment doucement. Il y a des parties que je vous mettrai en accéléré pour pas que ça soit trop long. Je crois que j'ai pris des séparations un peu trop grandes. Faites pas attention à la fumée que ça fait. C'est le thermoprotecteur que j'ai mis. Donc là ça sèche. Et en même temps ça me lisse les cheveux. Ce qui est bien en fait c'est que vous avez aussi de l'air. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais vous avez de l'air qui sort aussi sur les côtés. Donc en fait il va quand même venir vous sécher la racine correctement. J'ai pris des séparations qui étaient un peu trop épaises. Donc du coup ça a du mal. Mais voilà. Regardez-moi ça. Ah ouais elle m'a c'est hyper doux. C'est hyper souple. Hyper léger. Donc là je vais faire l'autre côté. C'est hyper doux. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà le résultat, j'ai mis un petit peu de temps, c'est pour ça que je vous ai coupé sur plein de passages. Franchement une pépite, franchement c'est une pépite. Alors après il ne faut pas se fier à mes cheveux parce que moi j'ai les cheveux hyper poreux, je vous ai montré tout à l'heure, c'est que j'ai les cheveux qui se gorgent d'eau en fait. Donc ça c'est le résultat que j'ai habituellement après le brushing plus le lisseur à 230 degrés. Donc les premiers jours ils sont assez poreux et après, enfin le premier jour du lavage et après ils se détendent. Mais voilà tu verras, je ne sais pas si vous allez voir correctement mais juste la brillance, ils sont légers, ils sont doux etc. Ensuite on va faire un petit test. Donc je vais mettre un petit peu de sérum de la marque Rose B, sérum cristal kératine à la figue de Barbarie. Je vous l'avais mis sur mon Amazon. Donc là j'ai mis trois pompes parce que j'ai les cheveux qui sont hyper secs. De toute façon je pense que la semaine prochaine j'irai les couper parce qu'ils sont hyper 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 secs. Donc je mets mon petit sérum comme d'habitude. Mais franchement ils sont d'une douceur. Et ce qui est super agréable c'est le fait de... Alors je les ai laissés trop mouillés la prochaine fois, je vais les sécher à l'air libre. Parce que là j'ai laissé la serviette. Donc n'hésitez pas à laisser vos cheveux à l'air libre. Et vous laissez à peu près 30% d'humidité sur vos cheveux, voire 20%. Il ne faut pas que ça soit trempé parce que ce n'est pas non plus... Vous savez un sèche-cheveux comme vous avez en salon pour sécher les cheveux à fond etc. Donc c'est un truc qui est réglé justement exprès pour aller avec le lisseur. Donc d'où le fait qu'il ne te casse pas les cheveux. De toute façon c'est fait exprès le fait que ça ne chauffe pas autant qu'un sèche-cheveux. Vous savez qu'il chauffe à 230 degrés. Donc là voilà. Et je vais essayer déjà le mode shine. Ou alors parce qu'il y a un mode shiny. C'est le... Non le shine shot. Donc en fait vous allumez. Vous allez encore avoir le bruit de moteur. Donc là il va s'allumer avec le sèche-cheveux. Et franchement le bruit ce n'est pas du tout comme un séchoir à cheveux. Vous voyez la vitesse maximum c'est ça. Vous restez appuyé pendant 4 secondes. Ça va clignoter. Et là ça arrête le sèche-cheveux. Et ça vous met juste le lisseur tout seul. Et c'est en mode shiny. Donc apparemment c'est pour apporter encore plus de brillance aux cheveux une fois que vous avez fini de les sécher. On va voir ça. Ah ben il n'était pas encore prêt. En fait ça fait ce bruit là quand il est prêt. Ah oui 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 on voit tout de suite la différence. Alors ça ne fume pas à cause du lisseur. C'est parce que j'ai mis le sérum dans mes cheveux. Donc c'est le produit qui s'évapore. Mais franchement... Je ne regrette vraiment pas du tout. Et ensuite on va faire un petit test. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Forcément on va tester ce qu'il a dans le ventre ce petit. Moi je n'ai jamais fait de boucle avec les lisseurs. Parce que moi à l'époque où j'ai fait la coiffure etc. C'était pas à la mode les boucles. Tu vois c'était limite tu venais tu demandais des boucles. Les gens ils te regardaient en mode tu t'es cru dans les années 40. Mais ces dernières années c'est beaucoup à la mode. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple le Airwrap qui vous fait des boucles. Des choses comme ça. Et apparemment celui-ci quand tu as les cheveux assez longs. Tu peux faire des boucles avec. Donc on va tester ça. On va prendre une bonne mèche. On va tester sur une mèche pas de devant. Parce que souvent les mèches de devant elles sont... Les soyons fous. Les mèches de devant en général elles sont... Comment dire ? Les cheveux sont plus fins. Donc on va brosser la fameuse mèche. Alors j'ai jamais fait avec un lisseur. Du coup je ne sais pas trop. Mais il me semble qu'il faut le poser. Ensuite il faut... Oui bien sûr Céline. Tu commences bien. Alors il faut poser. Ensuite il faut twister comme ça je crois. Bon j'y arriverai par la suite. Mais là je n'ai pas encore la main. Mais apparemment il fait des boucles. Ouais non là c'est un échec. Mais c'est pas moi. C'est pas le lisseur. Comme je vous ai dit j'ai vu des vidéos où les nanas faisaient des boucles magnifiques. Mais c'est que moi je n'ai pas l'habitude de faire les boucles avec ça. Donc je ne comprends rien. Je suis en train de faire un carnage. Alors je crois qu'il faut faire comme ça. Et ensuite il faut descendre doucement. Il me semble. Me semble-t-il. Donc là je crois qu'il faut que je vienne tourner encore. Ouais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est juste moi qui n'ai pas le mouvement. Parce que vous voyez ça le fait quand même un petit peu. Mais je ne sais pas comment on fait. Ou alors peut-être. Non là tu fais n'importe quoi. Je ne sais pas comment on fait. Il faut que je regarde des tutos. Parce que franchement je suis en train de faire un grand n'importe quoi. Est-ce qu'il faut la faire de ce côté là peut-être. Alors attendez. On va essayer. Puisque les nanas qui ont fait les vidéos sur ça. Elles ont réussi. Non bah écoutez. Moi je n'y arrive pas. Je regarderai comment bien faire. Parce que comme je vous dis. Je n'ai jamais fait de boucle au lisseur. Donc je ne sais pas comment on fait. Mais si vous voulez aller voir. Il y a plein de vidéos. Vous voyez là. Ça m'a pris juste la pointe. Et apparemment on peut même faire. Vous savez un petit mouvement là. Comme ça en bas avec. A voir si ça marche. Ouais nickel. Parce que quand vous n'aimez pas les avoir. Vous savez tout raide en bas. Vous faites un petit mouvement comme ça. Et du coup ça vient prendre directement le pli. Comme avec la brosse. Par contre pour les boucles. On réessayera une autre fois. Il faut que je regarde des tutos. Parce que franchement je ne me rappelle plus comment la nana faisait. Donc là pour les pointes. Vous faites ça. Et hop ça vient les rebiquer. Je vais faire ça un peu partout. Parce que moi je n'aime pas quand c'est en mode. Vous savez baguette là. C'est moche. Bon du coup j'ai fait n'importe quoi ici. Ça m'a redéfait toute ma mèche. Enfin bon. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus. De toute façon on refera d'autres vidéos avec. Je pense comme je vous ai dit. Pour faire les bouclettes. Pour essayer un petit peu. Bref. Donc voilà. Écoutez mon bilan. De toute façon je crois que je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous avez juste à regarder mes cheveux. Sachant que ces derniers temps mes cheveux ils sont secs de chez sec. Donc en fait tu auras compris que ils sont défoncés. Donc le résultat est un petit peu faussé. Mais franchement voilà. La brillance. La souplesse des cheveux. Même là quand je passe les doigts dans les cheveux. C'est voilà quoi. Il n'y a pas les mots. Tu auras compris. Et en plus le fait que il n'y a pas besoin de ces cheveux. Plus le lisseur etc. Là c'est vraiment deux en un. C'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est un bon investissement. Comme je vous le disais en début de vidéo. Alors oui c'est un coût. Je sais. Vous allez me dire oui. Mais ça coûte quand même cher pour ce que c'est. On a des lisseurs en magasin qui sont vendus moins cher. Et puis du coup. Bah tu te sèches les cheveux. Et après tu passes ça. Oui je suis d'accord à ce sujet là. Mais après. Comme je vous le dis. C'est un investissement sur le long terme. Et franchement là je suis en train de regarder. Il n'y a pas de mots. D'habitude je le vois avec mon lisseur. Pourtant je n'ai pas un lisseur de merde. J'ai un baby lisse. Qui quand il est sorti. Il coûtait 180 euros je crois. Mais à chaque fois je le vois. C'est que quand je fais au lisseur. Parce que forcément pour que ça lisse bien. Je le mets à 200 voire 230 degrés. Mes cheveux ils sont cramés. Là c'est vraiment. On passe les mains dedans. C'est tout souple. Tout. C'est super agréable. Donc voilà. Bref. Mon petit bilan sur ce petit appareil là. Où le prix est gros par rapport à la taille du truc. Mais voilà. Comme je vous dis. C'est toujours quelque chose à avoir. Façon de parler. Parce que ça peut nous faciliter les choses. Comme là. Comme je vous dis. J'ai laissé mes cheveux dans la serviette. Pendant à peu près une demi-heure. Mais j'aurais dû les laisser plus longtemps. Ou alors les laisser même sécher à l'air libre. Une fois que vous avez à peu près entre 30 et 20% d'humidité qui reste. Vous venez le passer. Parce que ça va sécher oui. Mais c'est pas non plus un séchage. Genre le sèche-cheveux du comment dire. De chez le coiffeur. Que le truc que justement tu sais que ça te crame les cheveux. Vu comme ça te brûle le crâne quand on s'approche de ton crâne. Donc bref. Voilà. Vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a pas mal. Enfin pas mal. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui l'ont. Parce que justement vous avez réagi à mes stories. Après il y en a qui sont plus Team Dyson. Parce que j'ai reçu pareil plein de messages en me disant. Non moi je suis plus Team Dyson etc. Mais voilà. Peut-être que par la suite je testerai le. Le Dyson quand même pour voir ce que ça donne. Parce qu'au niveau des boucles après il faut être honnête. Je pense que le Dyson il fait des boucles. Qui sont vraiment plus bouclées quoi. Pas comme ça qu'il va faire un truc beaucoup plus large. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Je crois que c'est tout. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Les passages vous les mettrez en accéléré. Parce que ça sert à rien de s'arrêter à chaque fois. Sur ce n'hésite pas à activer la cloche. Pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.